Salut les maîtres du portail, on se retrouve pour ce chapitre 21 de Scamander Superchargeur. Donc niveau avec une arène et deux coffres à trouver quand même autour de l'arène. On en voit un juste en haut, donc on va essayer d'aller le chercher tout de suite. En passant de ce côté là. Alors sachant qu'il faut réveiller le gardien qui est juste à côté. Voilà, on va passer par là, je pense que ça devrait nous mener en haut et au premier coffre. Donc voilà, premier coffre très facile d'accès. Avec un chapeau. Donc comme vous pouvez le voir pour ce niveau j'utilise Donkey Kong. Et j'ai son barrel blaster du coup. Alors ici on a le cuistot qui va nous filer la potion pour éveiller le mec à l'entrée. Et là en fait il y a plusieurs potions. Alors il faut d'abord lui parler. Allez, ça va pas passer. Donc là j'ai la potion pour éveiller le personnage à l'entrée. Alors ça du coup ça permet de régénérer les PV. Ça va permettre d'augmenter les chances de coup critique. Et ça d'augmenter l'armure. Alors il y a plusieurs potions différentes. J'ai déjà eu une potion qui permettait d'augmenter l'expérience, ce genre de choses là. Donc au final ce niveau, j'ai pas encore vraiment fait les essais mais de ce que j'ai pu croiser à droite à gauche. C'est probablement le niveau qui va permettre de faire, comment dire, de monter les personnages en fait en expérience jusqu'au niveau 20. Puisque c'est une arène, donc on peut gagner de l'expérience assez facilement. On se met a priori plutôt en mode cauchemar, puisque ça donne un bonus d'expérience. Donc voilà. Alors ici on va aller chercher le deuxième coffre. En fait on arrive dans les gradins. Avec Perséphone. Un petit peu tout le monde. La table de Skytone. Un petit quelque chose ici à casser qui donne de l'expérience. Ça c'est plutôt cool. Toujours bon à prendre de l'expérience. Et si je reviens un petit peu en arrière. Là on a un autre coffre. Avec cette fois un petit défi étincelle. Qui est pas très très facile à réussir. Très honnêtement j'avoue qu'il est relativement difficile. Hop voilà déjà. Oh là là c'est reparti. Je sens que je vais galérer. Ah j'ai pas eu l'étincelle. C'est pas grave. Je vais me mettre juste là. Elle va arriver toute seule. Voilà. Donc là hop. On recommence. Allez rater l'étincelle et l'interrupteur. Non mais sans déconner quoi. Allez hop voilà. On a tout fait. Et maintenant il faut que j'utilise le petit bumper. Pour aller chercher l'autre. Et là on va pouvoir aller au bout. Voilà c'est vraiment. Faut pas hésiter à s'arrêter. Reprendre le temps de réavancer. Parce que c'est assez délicat. À faire. Donc voilà. Trois étincelles de plus. Oh je passe rang 7. Tant que maître du portail. Sur 75 on a de la marge. Allez plus de rouage. Et on va pouvoir ouvrir le coffre. Voilà. Avec dedans. Oui super. Des buts. Voilà c'est un trésor légendaire. Ça permet de poser des buts. Ce qui ne sert strictement à rien. Donc voilà. On va pouvoir aller faire le niveau. Donc ça va être une vidéo qui je pense va être très très courte. Voilà. Puisque là on a tout fait. Voilà. On va pouvoir donc faire ça. Et oui. Et je pense que l'étoile de la course en voiture. Parce que ça doit être l'étoile terrestre. Il me semble. Ça doit être obligatoire à faire. Comme à chaque fois en fait. Et on est parti. Donc là bien sûr je suis en facile. Mais si on le fait en mode cauchemar. On gagnera plus d'XP. Mais ça sera un petit peu plus dur quand même. Ça va aller très très vite. Hop. Donc je passe sur le Donkey Kong. Avec la cravate. Il y a plus un Donkey Kong un peu rétro a priori. Bon allez là. Arrêtez. C'est un peu pénible. Enfin. Il se tient debout en fait. Plus en mode rétro. Puisque là on le voit. Il fait tomber les structures du tout premier Donkey Kong en fait. Petit clin d'œil. Mais moi je préfère l'attaque ou cette attaque là plutôt que l'attaque qui est ici. Qui permet de se projeter avec le camion. Alors beaucoup d'expérience à ramasser. On va la ramasser. On voit que même là au niveau 19 ça monte à vue d'œil. Donc je pense qu'en cauchemar avec les bons bonus d'expérience. Il y a moyen que ça monte relativement haut. Assez vite en fait. Là visiblement on continue de gagner un peu d'expérience. J'ai l'impression. Non. Non. Bon c'est que dalle. Si on le gagne en tout cas c'est surtout pour gagner un petit peu d'argent. Et remonter la vie. Voilà. Donc quelconque là au niveau 19 qui a 1268 points de vie. Donc c'est assez énorme comme maximum de points de vie. En tout cas par rapport aux anciens jeux. Je n'ai pas vraiment fait attention. Mais je crois que les points de vie quand même des personnages plus classiques. Que ces Skymigo ont quand même moins de points de vie. Bon c'est pénible là. Balancer la suite. Allez c'est bon on est soigné là. Voilà. Donc nouveau combat. Ça ne permet pas de le toucher visiblement. Il faut attendre qu'il descende. Allez 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 allez. On s'en fout des petites grenades. Des combats un peu longs. Mais bon. C'est pas grave. Quand on fera de l'expérience. Je pense que ça sera assez rapide à faire. Peut-être pas en cauchemar. Ça sera peut-être quand même plus long. Mais ça permettra de gagner des niveaux assez rapides. Donc pour moi je pense que ça va être un des moyens les plus rapides de gagner l'expérience. De ce que j'ai croisé sur internet en tout cas. C'est ce qui est souvent recommandé. Bon ben voilà. Là on a vu que j'avais gagné quand même pas mal de l'expérience. Puisque ça m'a permis de finir le niveau. Allez on bat vite. Comme ça. On passe à la suite. Donc en fait quand on a un véhicule super chargé. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans les anciens chapitres. Mais quand on a le bon véhicule avec le bon personnage. On est super chargé. Ce qui fait que la barre de points de vie est un petit peu brillante. Ce qu'on a pu voir. Et en fait ça donne un bonus de 50 points. Ce qui n'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de pris. Donc c'est plutôt sympa. Allez hop. On va faire venir Diddy Kong. Ça c'est la gemme d'Amne. Donc elle est con en fait. Puisque sur ma partie principale j'ai débloqué tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah. Il m'a emmené dans le pays dans un truc bizarre. Ok. C'est... Oui. Oui si je me souviens. Je vais faire une espèce de mini-héros comme ça. Voilà. Un autre truc pour le battre. Je te dirai ce que tu vas savoir. Avec toujours les mages voyaux. Voilà. Encore ? Allez. Emmène nous de l'autre côté. Voilà. Je pense que du coup là on va pouvoir finir le combat. Et du coup on se retrouve souvent à devoir attaquer des mages voyaux. Au lieu de l'UHV, ça prend sa vie quoi. Allez. Voilà on va arriver au bout. C'est bon. Hop. Beaucoup beaucoup d'XP visiblement. Je fais des tests de toute façon pour savoir si ça monte vite, combien de temps ça prend pour monter un personnage. Ah et du coup... Ah ouais non en fait, il n'y a pas d'étoile de véhicule dans ce chapitre. Donc bah voilà, le chapitre est terminé. On a les deux coffres, on a eu l'étoile de validation du chapitre. Donc bah je vous dis à très vite pour le prochain chapitre. Salut !